C'est passé YouTube et manuel de CaptainDev. Aujourd'hui, on va parler de PWA et on va voir ensemble les 3 secrets du Financial Times. Financial Times, c'est un quotidien économique et financier britannique. Alors là, je suis sur leur site. Jusque là, tout va bien. Mais il y a une petite surprise. Ils ont une version PWA. Donc là, je suis sur ft.com. Si je vais maintenant sur app.ft.com, je vais reload. Vous avez vu un petit splash screen avec un écran de loading. Donc là, on a une interface qui est légèrement différente de la version desktop. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Il y a eu un petit message disant que l'édition était prête pour le offline. Donc, premier secret. En fait, c'est que c'est une PWA. Non, je rigole. Alors, je ne vais pas redétailer ce que c'est qu'une PWA. Je vous laissez voir dans les autres vidéos. On ne va pas revenir dessus maintenant. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer un cas d'utilisation vraiment concret qui vous permettra de voir qu'est-ce qu'on peut implémenter dans une PWA pour convaincre votre boss, pour convaincre votre client, peu importe. Je n'en sais rien. Donc, c'est vraiment un exemple hyper concret de ce qu'on peut faire avec une PWA. Hop. Alors, pour ça, je vais ouvrir mes DevTools. Allez, on commence avec le premier secret. Le premier secret, ça va être qu'ils ont mis un event listener sur la propriété navigator.isonline. Je vais vous mettre un petit exemple de code qui vous permettra d'utiliser le même comportement. Qu'est-ce que ça va permettre de faire ? Ça va permettre, en fait, d'écouter la connectivité du navigateur pour savoir si, oui ou non, on a une connexion qui fonctionne. Et ça, c'est hyper intéressant à partir du moment où vous proposez une expérience offline. Donc, pour simuler le offline, je vais aller dans Network, dans mes DevTools, et je vais cliquer sur Offline. Là, directement, on a vu qu'on a eu deux contrôles qui se sont désactivés. D'un point de vue User Experience, on a aussi l'heure de dernière mise à jour. Donc, c'est hyper important quand vous êtes sur des articles, par exemple, ou des données qui doivent être mises à jour régulièrement. Ça permet d'indiquer à l'utilisateur que vos données ne sont plus à jour que vous êtes en Offline, que c'est la dernière version qui doit plus charger avant de perdre la connectivité. Donc, maintenant, on est toujours en Offline. Là, on a pas mal d'erreurs qui vont popper dans la console. Mais vous avez pu remarquer que j'ai quand même pu ouvrir mon article. Donc, cela, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est vraiment top. Parce que, admettons que je sois dans le métro, ça coupe. J'ai mon article qui est déjà chargé. Donc, voilà le petit exemple de code qui vous permet de réaliser ce genre de comportement. C'est vraiment hyper simple. C'est juste ajouter un Event Listener sur un événement bien spécifique du browser qui est Offline ou Online. Et suite à ça, vous pouvez modifier le comportement de votre application pour afficher un comportement Offline. On passe au deuxième secret. Comme vous avez pu le voir, là, on est en Offline. J'ai navigué sur un seul article. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si je vais sur le deuxième ? Boum ! Je peux quand même le visiter, en fait. Et pourtant, vous voyez que je suis toujours en Offline. J'ai plein de scripts qui vont échouer parce que, justement, mon navigateur est coupé du réseau. Ce qui se passe dans l'application de FT News, c'est qu'ils ont utilisé une stratégie qu'on appelle le Prefetch. Alors, le Prefetch, vous pouvez l'utiliser en tant que fonctionnalité dans votre navigateur pour précharger les liens qui vont être rendus. Donc ça, ça va laisser le navigateur décider de ce qu'il va charger. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils l'ont fait au niveau applicatif. C'est-à-dire que quand vous chargez la Homepage, en tâche de fond, ils vont aller chercher toutes les données de toute la Homepage. Ce qui fait que moi, quand je suis Offline, j'ai quand même accès à mes articles, mais aussi, je n'ai pas les images, comme on peut voir ici. Mais ça me permet quand même, en ayant chargé l'application, sans même l'installer, ça me permet vraiment de naviguer dans l'application en mode Offline. Et quand je vais récupérer la connexion, je vais avoir le chargement des images qui va reprendre. Et là, vous voyez, je viens de cliquer sur un lien qui n'a pas été chargé. Donc c'est une vidéo. Forcément, parce que les vidéos, ça demande beaucoup de données, ce n'est pas très judicieux de le charger en tâche de fond. Donc là, on est vraiment sur des articles qui ont des vidéos et qui ne peuvent pas être vus. Par exemple, cet article, ça m'envoie sur une autre catégorie, Internet Connection, où on voit vraiment que j'ai accès à qu'une seule partie de l'application. Je viens de repasser en ligne. Et là, on va renaviguer un peu et on voit que, bam, je commence à avoir accès à des articles. Vous pouvez aussi vous rendre compte que pendant la phase de prefetch, les images ne sont pas chargées. Elles sont chargées seulement au chargement de la page, ce qui permet d'économiser les données. Donc cette stratégie, en fait, qu'on appelle le prefetch ou le pre-cache, c'est une stratégie qui est utilisée dans un pattern qui s'appelle le PRPL pattern pour push, render, pre-cache et lazy load. En fait, vous allez avoir quatre phases qui vont être d'abord le push qui va permettre de récupérer les données initiales de la route en question. Donc souvent, ça va être de la route au sens racine de votre application. Vous allez avoir la phase de render qui va faire un rendu de cette URL. ou de cette première route au sens routeur. Et vous allez avoir une phase de pre-cache qui va venir mettre en cache toutes les données disponibles ou toutes les données affichées dans cette route ainsi que ses enfants. Et bien sûr, vous allez avoir du lazy loading qui permet de ne pas charger trop de données d'un seul coup. Deuxième secret, c'était le prefetch. Troisième secret. Alors en fait, on peut se poser la question comment ils ont fait pour gérer toutes ces données. Où est-ce qu'ils les stockent ? Ils auraient pu utiliser un service worker avec la cache API. Pourquoi pas ? Ils ont fait un parti pris qui pour moi est vraiment intéressant. Ils ont utilisé l'indexDB. L'indexDB, c'est une petite database dans votre browser orientée à documents. Donc on va stocker du JSON dedans. Ça peut ressembler un peu à un micro-mongo. Et en fait, on va voir dans l'onglet application qu'ils sont venus stocker des datas dans cette petite instance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que selon les navigateurs, les limites de stockage peuvent varier. Ça va aussi dépendre de votre machine. Je vous mets un petit lien dans la bio histoire d'éclaircir un peu ça. Donc là, j'ai ouvert l'indexDB et on se rend compte qu'en fait, ça va être une base clé-valeur dans laquelle la valeur va être stockée en JSON. Hyper simple. Là, je suppose que la key, ça doit être aussi un identifiant qui doit être égal à l'identifiant d'un article en base de données. Et on voit qu'à côté, on peut voir toutes les données d'un article. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça permet d'utiliser l'indexDB au lieu de faire des appels network qui devront être interceptés par le service worker. Par contre, il va falloir gérer dans le code applicatif l'utilisation ou le switch. Si vous avez bien compris la démonstration, je suppose que la mécanique doit être est-ce que je suis en ligne ou pas ? Si je suis en ligne, mon provider de données, ça va être le réseau. Si je ne suis pas en ligne, mon provider de données, ça va être le cache offline s'il existe. Donc là, on peut voir qu'on a stocké une cinquantaine d'articles. Et ces articles-là, c'est ceux que je pouvais retrouver en offline au moment où j'ai coupé les réseaux dans l'application. Donc voilà, ce qu'il faut retenir. Pilier numéro 1, le offline, pilier numéro 2, la stratégie de préfèche ou de pré-cache. Pilier numéro 3, l'utilisation de l'indexDB pour stocker les données. Et avec ça, une fois que votre PWA est installé, vous avez une application qui se rapproche vraiment d'une application native. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les vidéos. Pour ceux qui veulent aller plus loin, abonnez-vous au Captain Club, c'est complètement gratuit et je vous enverrai du contenu exclusif. Allez, salut !